Thomas Soto Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Allas, bonjour Bonjour Thomas Ce matin, le harcèlement sexuel dans les transports Avec Pascal Boitard, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et qui dit des choses lors des questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale Dire aux agresseurs, pour une main aux fesses, vous pouvez avoir 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende Pour une main aux fesses, un agresseur peut être condamné à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende C'est ce qu'affirme Pascal Boitard, elle dit vrai ou elle dit faux, Jean-Philippe ? Elle dit vrai sur le papier, en pratique, on va le voir, c'est nettement plus compliqué D'abord, je sors le code pénal, article 222-22 et je lis Constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise La main aux fesses n'est pas explicitement mentionnée, bien sûr, mais elle entre dans ce cadre Puis un peu plus bas, il est écrit que vous risquez effectivement 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende Bon alors, dans le texte c'est clair, et dans les faits, est-ce qu'il y a effectivement des condamnations à de la prison ferme ? Bah, pas vraiment Thomas, on a remonté le fil de l'actualité J'ai trouvé 2 peines d'emprisonnement, 7 mois fermes pour un multirécidiviste dans le métro de Lille Il avait déjà 14 condamnations à son casier Et puis un peu plus, 9 mois pour un père de famille à l'été 2014 Là encore un multirécidiviste, et cette fois, il s'en était pris à une policière dans un centre commercial De la prison ferme donc, mais une telle condamnation reste rarissime D'ailleurs à l'époque, le signe qui ne trompe pas, c'est que la presse avait beaucoup parlé de cette affaire En insistant sur l'ampleur de la peine pour une main aux fesses, 9 mois On est donc très loin de la peine plafond, les 5 ans théoriques dont je vous parlais Le plus souvent dans ce type de dossier d'ailleurs, ce sont des peines avec sursis qui sont prononcées Et c'est le sens de la campagne qui a été lancée contre le harcèlement dans les transports, c'est ça ? Exactement, c'est un rappel à la loi, et pour tous, pour les agresseurs évidemment Pour les témoins aussi, ne pas rester passifs Pour la police, pour la justice Et pour les victimes, bien sûr, libérer la parole Ne pas banaliser, c'est ce que répètent les responsables Il faut répéter aussi que la majorité des femmes victimes d'agressions sexuelles N'osent pas porter plainte D'ailleurs, certaines ignorent qu'une main aux fesses, c'est un délit Une dernière statistique, Thomas, elle est très simple à retenir Elle est main du Haut Conseil à l'égalité 100% des femmes qui prennent régulièrement les transports 100% ont déjà été victimes de harcèlement C'est quand même hallucinant Stopharcèlementderue.org C'est le site internet du gouvernement Avec un numéro qui est le 3020 Voilà la disposition de toutes les victimes C'est anonyme et c'est gratuit Le vrai faux de l'info de la matinale Tous les matins à 7h40 sur Europe 1 Avec Jean-Philippe Ballas, à demain Jean-Philippe A demain Merci d'avoir regardé cette vidéo !